bonjour les scrappeurs et les scrappus je viens vous montrer mon december délit numéro 2 que j'ai fait de la même taille que le précédent non là je pense que j'ai 21 et 21 par 14 5 de haut donc je vous montre ça alors d'abord alors c'est une reliure spirale qu'on fait avec la cinch d'accord ici alain a fait un petit bijou d'album dans les couleurs d'un noël traditionnel donc c'est à dire je suis derrière mon téléphone du vert du rouge du doré et du blanc avec du vert et puis là il m'a mis deux petits bijoux d'album le petit bonnet du père noël et puis un flocon de neige voilà et donc ma couverture est comme ça vous verrez j'ai changé plusieurs fois de ruban parce que bah le premier que j'ai mis me ne me convenait pas et puis là c'est un petit embellissement bois que j'avais que je suis venue mettre et puis pour cacher le petit trou là j'ai mis une petite perle voilà bon il est un petit peu en relief parce qu'il a il a des objets sur son ventre mais voilà alors ici donc là j'ai mis un petit december délit que j'ai embossé à vous le verrez dans la vidéo ici là j'ai mis la page numéro une ou alors là c'est des petits des petites une petite planche que j'avais acheté à la fée du scrap je vous mettrai le il là haut à si ça vous intéresse de retrouver et après tous les die cut c'est ça là c'est de la collection et après je suis venu faire des découpes dans des coloris alors ben là j'ai mis un fond de de naperon en dentelle dans du dans du doré une branche verte donc ça les deux die cut de la collection ça c'est un petit tampon que j'ai j'en fais plein d'avance et ça et ça ça vient de la fée voilà ici pareil là on est aux deux donc ici c'est un die cut les die cut de la collection là aussi et puis dessous j'avais mis un petit napperon et là j'ai mis un petit tamponnage que j'ai fait et les die cut de la collection la page numéro trois pareil donc vous verrez à je vous montrerai au début ce que j'ai utilisé non parce que j'ai effacé la vie des fin j'ai bidouille de faire des vidéos pas suivre c'est pas évident donc c'est avec un un papeur bloc de chez de chez comme action donc toujours de la de la fée là c'est une découpe que j'ai faite là aussi là c'est dans la collection ainsi que ça cette étiquette là ça et puis une étiquette à moi que je suis venue tamponné ici on est aux quatre donc là j'ai mis illumination donc ça peut être très bien des illuminations chez elle ou dans les magasins quand elle va faire ses courses donc cette branche là qui vient de chez je sais plus les noms je sais plus voilà ça c'est de la collection ça aussi donc voyez ce que je fais maintenant je ne mets plus de 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 mousse en fait je découpe de la cartonnette et là j'en mets qu'une et là j'en mets deux voyez pour pour faire de la hauteur et toujours mes petites mes petites traces qu'on retrouve sur chaque page ici c'est préparer la liste des cadeaux donc on a mis une machine écrire on a mis décembre ici le petit un petit die cut toujours mes étiquette et puis d'autres d'autres découpes ici je les mis en haut j'alterne d'une page sur l'autre pour pas que ça fasse trop trop gros là on est au 6 donc des petites découpes de de gui et puis je suis venu y mettre des petites perles et puis là c'est marqué happy christmas je crois branche de gui toujours mes petits die cut ici on est au 7 donc là j'ai fait une petite composition toujours là on est au marché de noël au marché de noël bon on prend des boissons chaudes on mange des petits gâteaux voilà toujours mes découpes là on est rendu alors le 7 ça devait être un samedi je pense je ne sais plus ouais c'est ça c'est un samedi là le 8 c'est un dimanche donc j'ai marqué être tous réunis on peut être une avec des amis ou en famille ou ou n'importe quoi des gens qu'on rencontre donc voilà j'ai mis toujours mes mes petites perles et puis des die cut de la collection hop ici comme j'avais un fond assez clair j'ai eu envie de mettre ces die cut là alors là le gris je l'ai collé directement il est sur de la cartonnette toujours je mets tout sur cartonnette et puis par dessus j'ai mis ma petite maison avec un petit une petite cartonnette donc ce qui lui donne un peu de relief mais médaille cut et puis j'ai marqué la magie de noël parce que ça peut être un matin où il ya de la gelie blanche et puis bah dehors c'est joli un on voit les branches qui sont un petit peu blanche ici j'ai marqué alors là on est au 10 préparer les cartes de vœux bah oui à nous scrappeuse on en fait plein un pour les fêtes de fin d'année donc j'ai mis une boîte aux lettres qui étaient dans la collection cette ce point c'est tiens que j'ai mis un petit peu en en 3d et puis celui ci que j'ai monté encore un petit peu au dessus et les enveloppes voilà voyez c'est tout simple avec une collection pouvait faire quelques pages en plus et on arrive à faire un très joli album là le 11 c'est un mercredi j'ai mis le jour des enfants parce que on peut très bien mon la personne que je à qui je vais l'envoyer là pas de petits enfants encore je pense pas mais on peut très bien faire une sortie et voir des enfants dans une galerie marchande à regarder les décorations on peut on en avant de tout en fait ici j'ai mis compter les jours le 12 parce que c'est vrai que quand on on est dans le mois de décembre à contre les jours le lendemain pour ouvrir ses calendriers de l'avant là j'ai mis un petit père noël de la collection ça aussi toujours mes petites perles le 13 le 13 là j'ai mis bonhomme de pain d'épices donc j'ai fait des découpes dans du papier craft et je suis venue ce papier craft il ya des petites comment dire des des petites marques donc je suis venue mettre du blanc par dessous pour que ça ressorte bien et puis je suis venue repasser sur les petites marques du du blanc et je l'avais collé sur un papier blanc donc là j'ai mis des feuilles ça c'est une copinette qui m'avait envoyé des temps un tamponnage que j'ai colorisé et puis toujours les petites étiquettes voilà bonhomme en pain d'épices là voyez une petite cannelle de la cannelle ici on est au 14 là j'ai marqué des étoiles plein les yeux ça peut être diverses choses quoi on va il ya des spectacles au moment de noël on a été voir un spectacle on en a pris plein les yeux nous on a le parc du puits du fou qui fait des choses là pour noël bon ben on peut très bien aller voir ça et et bon ben elle elle viendra pas parce que c'est trop loin mais voilà ici j'ai mis famille parce que le 15 c'est un dimanche donc j'ai mis une fleur de poinsettia sur une découpe dorée mes petites perles toujours le 16 bas au coin du feu tranquillement avec le tricot ou d'autres loisirs créatifs et on bricole dehors bah il ya peut-être de la neige je sais pas s'il y en a beaucoup dans sa région je sais pas je sais pas je suis désolé je vous passe ma grosse main c'est pas terrible ici j'ai marqué tradition noël parce que je pense que je en avais fait un l'année dernière et j'avais dû marquer les douchons de noël donc j'ai pas voulu remettre la même chose là c'est des petits arsas c'est d'une collection de l'année dernière donc j'ai pas voulu j'ai je trouvais que c'était sympa voilà ici on est le 18 donc là j'ai mis sucre d'orge donc voyez j'en ai mis à la j'en ai mis deux ici qui sont en forme de coeur puis avec le sucre d'orge là ben dans les petits bonhommes et puis on mange des gâteaux et puis on prend un bon café cappuccino voilà et donc voilà ma page 18 moi je fais pas des sucres d'orge mais j'aime bien faire des roses des sables donc je pense que j'en ferai un jour que j'irai au bricolage et les emmènerai pour les filles voilà là j'ai marqué montagne de cadeaux parce que bien sûr les cadeaux arrivent et s'accumulent au pied du sapin donc voyez j'ai mis les petits voilà j'ai décoré ici ah oui je me souviens là ça ça vient de chez florilège cette découpe là on est le vin donc on approche j'ai marqué déguster un bon vin chaud et des marrons ben on peut avoir fait une sortie et puis avoir dégusté ou même chez soi alors ça c'est des petites choses que j'ai fait avec des tamponnages de chez stampin up là le 21 c'est l'hiver donc j'ai laissé ma page assez neutre j'ai mis quelques découpes de flocons il n'y aura peut-être pas forcément de la neige mais voilà ici et puis j'ai marqué water trail donc c'est hiver joyeux quelque chose comme ça je crois ici on est le 22 j'ai marqué mettre ses chaussons sous le sapin donc on peut très bien commencer à mettre ses chaussons sous le sapin et là j'ai mis une autre fleur de poinsettia ici le 23 attendre patiemment ou pas donc toujours une petite déco ici le 24 bah c'est le soir du réveillon voilà on y est arrivé là j'ai pas mis parce qu'elle pourra l'utiliser soit pour le 24 soit pour le 25 j'ai marqué la plus belle nuit de l'année donc ça c'était une découpe d'une autre année et le papier allait avec et puis ça là j'ai mis le 25 émerveillement à la découverte des cadeaux bien sûr le 25 on ouvre les cadeaux et puis derrière bah c'est comme ça donc voilà alors je le referme bien mon petit december délit que je vais envoyer cet après midi voilà voilà bon ben j'espère qu'il vous a plu si oui bah laissez moi un petit commentaire un petit pouce en l'air si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire et puis bah vous pouvez très bien reprendre mon tuto il n'y a pas de souci les filles voilà donc je vous mettrai à suivre le le tuto je vous embrasse toutes c'est ça c'est ça c'est ça